Bonjour chers intérêts du GFM, nous sommes avec Aron Adem, le chef du journal populaire. Bonjour Aron, nous nous encerclons aujourd'hui sur le mois de Ramadan et comment se passe le travail des journalistes, est-ce que vous avez des horaires Ramadan où vous continuez le quotidien ? Disons qu'on continue sur le train quotidien du Dieu parce qu'on est dans un métier où c'est pas toujours évident de se réajuster, c'est l'actualité qui commande nos soirées de travail, qui commande notre rythme. Au quotidien, il se trouve qu'on a tenu des contraintes liées, chacun essaie de s'adapter à son niveau pour justement pouvoir gérer son quotidien à son niveau individuellement. Mais dans un cadre général, dans le cadre de la réaction, c'est quasiment le même rythme de travail, la même méthodologie et la même modernisation. Vous n'avez pas de monde de travail ? Non, pas trop, les mêmes qui travaillent dans le monde du Ramadan, continuent à faire le même tour, c'est vrai qu'on a quand même une page spécifique dédiée au Ramadan. Dans cette période-là, il y a deux à trois journalistes qui sont détachés et qui sont un petit peu au collier. Ça nous permet de coller à l'intérêt du Ramadan à travers des sujets de blocage. Mais en dehors de ça, il n'y a pas quelque chose de nouveau qui s'est installé. Mais on constate quand même en termes de rythme de travail, en termes de fonctionnement que le soir, c'est quand même privé. C'est parce que, comme on dit, les gens sont un peu à peine par la fatigue et surtout la faim de vie. Ils sont moins enclins à aller sur le soleil et à travailler. On s'organise à ce moment-là. On donne des reportages suffisamment pour suivre tout la veille. Le dispatching, ça fait la veille pour permettre à chacun de faire ce qu'il a à faire très tôt le matin. Pour pouvoir justement être un peu plus libre de quand il fait du show dans le courant de la journée. En termes de contenu de la finale, est-ce que les gilets sont faits à bout pour le Ramadan ? Vous voyez, le constat, c'est que l'actualité est au ralenti. Donc, c'est qu'on sort des élections locales. La pôle d'Ycote est au-devant. On a constaté qu'il y a un ralentissement d'informations sur le plan économique, par exemple. Donc, on se réajuste, on se concentre davantage à ces questions qu'on traite dans le terrain, qui tient sur une page. Et en société aussi, on fait des sujets dans l'économie, consacrés au Ramadan. Notamment par rapport à l'approvisionnement du marché, au cours des produits. Et un peu aux galères que vivent certains durant ce mois de Ramadan. Parce que vous n'ignorez pas que cette année, l'on en survient une période où fait extrêmement chaud. En ce mois de juin, il y a une chaleur d'étif qui s'évit à travers le pays. Et on a constaté que ça tombe aussi sur une période où les Sénégalais sont confrontés à certaines difficultés conjoncturelles. Notamment pour ce qui est de l'approvisionnement correctant de l'électricité avec le repos des délaissages. Mais surtout l'avenir d'eau. Et on fait un peu des sujets qui permettent d'intercoler les Sénégalais sur ces questions-là. Par rapport à ce qu'ils vivent, par rapport à comment ils s'organisent avec le repos. C'est des aspects pour qu'on essaie d'affecter. D'accord, merci. Nous sommes avec Ebrahim Etcha, rédacteur en chef de la radio Almadina FM. Bonjour Ebrahim. Bonjour. Aujourd'hui nous vous interpellons sur le mois de Ramadan. Comment se fait le travail des journalistes ? Si vous avez des horaires Ramadan, s'il y a eu des changements dans le contenu, dans vos éditions et tout. Merci beaucoup. Je dirais qu'il n'y a pas de changement majeur sur les éditions. Mais il y a un changement sur le programme dans sa globalité. Parce que je dirais qu'il y a maintenant 70% de religion et peut-être les 30% sont détachés sur le reste du programme. Parce qu'Almadina, c'est une radio généraliste, mais qui a une assise sur la religion. Présentement, 70% du programme, c'est sur le Ramadan, sur la religion. Parce qu'il y a des éditions qui sont suspendues durant le mois du Ramadan. Et en lieu d'éclatation, on met des éditions religieuses. Et pour les éditions, comme je vous m'en parlais, il reste maintenu. Il n'y a pas de changement pour les éditions. On peut-être que c'est dire qu'il y a des reportages, des reprises consacrées au Ramadan, à la religion. Mais pour les éditions, le reste maintenu. Et pour les autres éditions, il y a des éditions qui sont suspendues. Ce sont des éditions religieuses qui sont intégrées dans le programme. Donc, vous n'avez pas de problème par rapport aux journalistes ? Il n'y a pas de difficultés pour les horaires de travail ? Ils veulent descendre un peu plus tôt pour qu'ils puissent arriver chez eux ? Les horaires de travail, peut-être pour l'administration. Pour l'administration, il y a des changements. Mais pour l'administration, il n'y a pas de changement. Donc, c'est les mêmes équipes qui sont maintenues. L'équipe du matin, les journalistes qui sont à la clipe de 5h du matin, l'équipe de l'entreprise qui sont à 9h jusqu'à 17h. Et l'équipe du soir. Donc, pour les changements, pour les horaires, c'est pour l'administration. Et pour les gens, s'il n'y a pas de changements, il faudra rester avec de vous. D'accord. Merci. 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 Qu'est-ce qu'il y a une à changer parce que moi, j'ai fait une partie de ce que j'ai dit ? Je me rendais tout le monde en terminale et maintenant, bon… Où est-ce qu'il y a des assises, c'est mon pote-là qui part là-bas ? Moi, j'ai eu le temps de me reposer et de venir plus tôt pour qu'on gagne aux avodes et qui nous doivent faire un petit billet partout et l'endroit. Bon, pour moi, ça a changé. Au niveau du populaire, il n'y a pas de changement en ce qui concerne le travail. Les horaires sont toujours les mêmes, on vient à l'heure le matin, on rentre à la fin de la correction et des papiers, ça dépend aussi. Mais en ce qui concerne moi, de mon côté, mon calendrier a changé parce que d'habitude, je viens le matin, je reste jusqu'après la correction, après le boulage, je rentre tard, mais maintenant avec le remélange, je suis obligé de rentrer un peu tout, donc on va préparer le nouveau chez moi. Donc, 18h30, je quitte la réaction, donc je ne veux pas rester au-delà de 18h30 parce que sinon j'aurais des problèmes de transport, mais pour se créer du travail, ça n'a pas du tout changé. On fait des moments portables sur le terrain, c'est la toute parce que c'est complètement, c'est complètement. Merci. J'ai reçu